... Au Togo, on ne connaît pas encore la date des élections législatives prévues normalement avant la fin du mois de novembre. On se demande même si le scrutin aura lieu, tant le bras de fer entre une frange de l'opposition et le gouvernement perdure. Et cela, malgré l'appel au dialogue lancé par le pouvoir, des manifestations sont organisées assez régulièrement ces derniers mois. On se souvient même de celles du mois d'août dernier, violemment dispersées. Monsieur Artem Séléagodji Aoumezounou, Premier ministre du Togo, vous êtes l'initiateur des pourparlers auxquels je faisais allusion. Les élections législatives sont prévues pour bientôt, normalement entre la mi-octobre et la mi-novembre. Est-ce que ces délais seront respectés ? Non, visiblement ces délais ne seront pas respectés pour une raison très simple. Nous avons souhaité les repousser pour ouvrir une nouvelle fois les dialogues qui ont toujours résisté entre le pouvoir et les différents protagonistes. politiques et pour cette raison, nous avons à l'esprit, en tenant compte de ce que fixera la commission électorale nationale indépendante, de repousser un peu ces délais de manière à ce que ces élections se préparent dans les meilleures conditions, en étant certains, tous, que le consensus a été réalisé sur les grands sujets pour l'organisation, la bonne organisation de ces élections. Mais je peux vous dire que ces élections seront tenues. même s'ils devront repousser, la Céline nous fixera très rapidement. Elle a déjà fixé un certain chronogramme. Il y a un renouvellement des manques qui se fait actuellement. Dès que la nouvelle Céline sera totalement à l'oeuvre dans les tout prochains jours, alors nous aurons une idée des prochaines dates. Mais ce ne sera pas très loin des dates constitutionnelles. La Constitution permet de les repousser. Tant qu'on n'a pas organisé les élections, l'Assemblée tient. Mais je peux certainement vous dire que c'est un agenda républicain qui sera tenu. Avant la fin de l'année, vous pensez ? La Céline nous fixera. Vous avez lancé les consultations avec la classe politique, la société civile. Dites-nous, quelles sont les nouveautés par rapport à l'accord politique global qui a été signé en 2006 ? Il n'y a pas de nouveauté, c'est plutôt dans l'application de cet accord politique. C'est un dialogue permanent qui est instauré de manière à régler tous les points fixés par l'accord politique global. Et donc, il y a un cadre permanent de dialogue de concertation qui parfois est boudé par certains, mais qui est un cadre de référence et qui permet justement de rassembler les protagonistes tant sur le plan politique que sur le plan social pour discuter des grands sujets d'intérêt comme notamment les réformes institutionnelles et les réformes constitutionnelles. Des consensus ont été réalisés et le dernier dialogue a montré qu'il faut mettre en oeuvre ces consensus. C'est ce que nous avons commencé à faire et c'est pour cette raison que vous avez dû observer que personne ne pose de questions sur le code électoral. Il y a des agitations, mais personne ne conteste le code électoral actuel. Il y a eu juste des discussions sur le découpage électoral, sur des réformes constitutionnelles, notamment la limitation des mandats qui est acquise, la question du mot de scrutin qui sera discutée dans un avenu proche parce que cela ne concerne qu'une élection qui aura lieu dans trois ans, et puis la réforme de la cour constitutionnelle qui a été encore mise en oeuvre après les premières réformes qu'il y a déjà eues. Je crois qu'il ne faut rien exagérer. Dans un pays démocratique, c'est normal qu'il y ait des manifestations. Le tout, c'est que nous veillons tous à ce qu'il n'y ait pas de dérapage de violences. Et c'est à ça que nous veillons. Et vous avez dû remarquer qu'il y a quelques jours, ces manifestations ont été organisées pour un setting de trois jours qui n'a donné lieu à aucune violence parce que chacun a respecté la loi et l'État a protégé cette manifestation. Alors parmi les points de discussion, le scrutin présidentiel de 2015, ce scrutin se fera à un ou deux tours, vous pensez ? C'est la seule question qui reste à régler. Nous souhaitons que nous puissions en discuter dans la sérénité. Parce que le problème n'est pas simplement une question de mots discutés, c'est une question de gestion de l'élection et de la période électorale. Le gouvernement a un certain nombre d'idées là-dessus, mais nous rencontrons les protagonistes et nous en parlerons. Remarquez simplement que c'est une élection qui aura lieu dans trois ans. Alors justement, l'opposition demande le départ de Fornia-Singbe. A défaut que la loi sur la limitation des mandats présidentiels soit rétroactive, sera-t-elle entendue cette opposition ? Sur le plan de la rétroactivité, vous parlez à un juriste, la réponse est claire. Il n'y a pas de loi rétroactive en droit. Maintenant pour le reste, tous les sujets peuvent discuter. Et nous sommes prêts à toutes les discussions. Ça veut dire que l'actuel président pourra se représenter en 2015 ? Mais la loi ne lui oppose aucune entrave. Et de ce point de vue, c'est à lui de décider. Sans les principaux partis d'opposition, peut-on parler de véritable dialogue politique national crédible ? Nous, nous souhaitons que tous participent. Mais je fais remarquer simplement que certains de ces partis n'ont pas été présents, mais les revendications qu'ils ont faites ont été déjà prises en compte par le dialogue. Ça veut donc dire que nous sommes à leur écoute. Ça veut dire simplement que si nous les appelons qui ne nous viennent pas, et que nous estimons qu'ils posent des sujets, qui sont des sujets sur lesquels ils ont raison, nous répondons en tant qu'au gouvernement responsable. Et pour conclure cet entretien, à quand l'alternance politique au Togo ? Le jour où la Togolais le décideront, elle sera réalisée sans difficulté. Monsieur Artem Séléagodji Aoumizounou, Premier ministre du Togo, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Pour retrouver l'intégralité de cet entretien, rendez-vous sur notre site internet www.alkaratv.net.